Est-ce qu'à part le rap, tu peux produire un artiste d'un autre genre coupé-décalé ? Est-ce que tu peux produire un artiste ? Produire, il n'y a pas d'y arrangé. Est-ce que tu peux produire un artiste coupé-décalé ? Il y a quelques années, oui, mais aujourd'hui, non. C'est exclusivement un rap. Tu n'apprends plus, quoi. Même si un jeu coupé-décalé, c'est mort, en fait. Pardon, hein. C'est mort. Non, 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 c'est ton avis. Non, tu es un professionnel de la musique et tu as le droit de donner ton avis. Tu sais pourquoi c'est mort, en fait ? Parce que le coupé-décalé, les acteurs du coupé-décalé, au lieu de considérer le coupé-décalé comme une culture, ils ont considéré ça comme un genre musical. Oui. Le hip-hop, c'est une culture. C'est pour ça que ça ne meurt pas. Si le hip-hop, c'était juste un genre musical, ce serait mort. La tectonique, c'était un genre musical. C'est mort. Le coupé-décalé, les gens n'ont pas compris que c'était une culture qui avait une façon de faire, il y avait une façon de s'habiller. Un gars du coupé-décalé, tu le vois, tu sais. Oui. Parce qu'il a une façon de parler, il a une façon de s'habiller. Tu vois, il a une façon de développer, tu vois. Et je pense qu'au moment où le coupé-décalé est mort, c'est quand Shadow a sorti « J'ai un prêt ». « J'ai un prêt ». C'est là que le coupé-décalé est mort, pour moi. Parce que les gens du coupé-décalé n'ont pas considéré ce qu'il a fait comme du coupé-décalé. On a considéré ça comme de l'afro. Oui. Tu vois. Or, en vrai, si le coupé-décalé voulait vivre toujours, ça, c'était de l'afro. Ce que les amafoques l'ont fait, c'était de l'afro. C'était du coupé-décalé. D'accord, pour les téléspectateurs qui nous suivent, le coupé-décalé, c'est quoi la fondamentale, la rythmique du coupé-décalé ? Ça part de quoi ? C'est du makosa ? Qu'est-ce que c'est ? Le coupé-décalé, c'est un peu… Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme si c'était de la musique congolaise, mais en plus rapide. En plus rapide. Avec des jeux de snères en plus. Des jeux de snères en plus. Voilà. Et ce n'est pas très loin aussi de la musique angolaise. Angolaise, oui. D'accord. C'est bon à savoir. Merci. C'est bon à savoir. Merci à tous. Merci à tous.